Salut à tous, j'aimerais vous parler de Maria Svarbova. C'est une jeune photographe slovaque qui entretient un certain goût pour les environnements graphiques et maîtrisés. C'est comme ça qu'elle est parvenue à sublimer son style dans une série nommée Swimming Pool. On voit sur toutes ces photos des espaces rigides et aseptisés. La photographe opte souvent pour la perspective centrale en s'appuyant sur le quadrillage des carrelages ou les autres éléments d'architecture. Les tonalités de couleurs donnent l'impression qu'il n'y a que trois couches présentes sur le capteur, une couche orange assez foncée, une bleue et une jaune. De cette manière les images sont très décontrastées et on a un peu l'impression de regarder des photos couleurs datant du début du 20e siècle. Avec ce parti pris de la géométrie et des couleurs, on arrive presque à sentir l'odeur du chlore qui émane de la piscine. On voit des lieux parfaitement stériles de toutes bactéries, sains à l'extrême, ils sont satisfaisants à l'œil mais ils sont dénués de toute chaleur. Si la photographe demande à ses modèles d'adopter des poses figées, c'est parce qu'elle entretient avec ses photos un certain détachement émotionnel. Les personnages sur les photos ne sont pas déshumanisés puisqu'on voit leur visage, ils sont tous très loin dans le cadre et ils présentent des morphologies identiques. En quelque sorte ils sont réduits au rôle de grouillot. Les grouillots ce sont les personnages standards qu'on place sur les vues d'architecture pour donner l'échelle d'un espace. Les poses que les personnages adoptent sont rigides jusqu'à l'absurde à tel point que les personnages ont l'air extrêmement docile. On dirait qu'ils sont présents malgré eux. Ils sont là comme des accessoires dans le seul but de répondre aux désirs de la photographe. En termes de composition, ces grouillots remplissent la fonction d'orienter le regard dans l'image. Pour conclure, toutes ces photos sont fascinantes dans leur géométrie et leur maîtrise. Et en même temps on ne peut pas s'empêcher de se sentir un peu mal à l'aise face à ce travail tant l'atmosphère sur les photos est austère. Merci d'avoir suivi l'épisode, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada